Bonjour à tous, on traite dans cette vidéo sur la diffusion thermique les questions 34 à 37 du sujet central MP 2019 portant sur la diffusion thermique en géométrie cylindrique où on va étudier le profil de température dans des flux de stockage de déchets radioactifs et donc ça va nous amener à faire un bilan d'énergie sur des systèmes infinitésimaux avec prise en compte de termes source de radioactivité. Donc prenez le sujet avec vous et donc le but de cette partie c'est de trouver le profil de température dans ce flux cylindrique qu'on va repérer grâce aux repères cylindriques et donc le but c'est par exemple de connaître la température dans le flux au niveau d'un point M et donc justement de relier la température de surface à la température au centre du flux. Alors ce flux va chauffer de manière continuelle puisque il est composé de matériaux radioactifs, il stocke des matériaux radioactifs qui émettent une puissance thermique au cours du temps et donc pour déterminer le profil de température nous avons besoin déjà de connaître la puissance thermique volumique, petit u. Alors pour ça et bien c'est donc la puissance par unité de volume. L'énoncé nous disait que durant la première décennie de stockage l'émission thermique est de 2 kW par colis, c'est à dire que tout le colis produit 2 kW en permanence et on nous donne ici le volume du colis. Donc petit u qui est la puissance volumique et bien nous allons mettre que c'est la puissance du colis sur le volume du colis. Donc on introduit ici des symboles puisque dans l'énoncé il n'y avait pas de symbole associé à ces deux grandeurs là et donc puissance du colis c'est 2 10 puissance 3 watts. Donc la difficulté principale c'est juste de remettre dans les bonnes unités, surtout de mettre le volume en litres. Donc ici ça fait du 0,175 m3. Donc voilà vous avez l'expression de votre puissance volumique dans le matériau. Il reste ensuite à faire l'application numérique et on trouve PV égale, enfin puissance volumique mais qui est noté u, u égale 11 kW par m3. Alors on remarque au passage que j'ai laissé deux chiffres significatifs pour la puissance volumique alors que la puissance était donnée avec un chiffre significatif, le volume était avec 3. Bon on aurait pu donner un seul chiffre significatif pour u, 2 en général est toléré dans ces cas là mais pas plus. Surtout pas trois chiffres significatifs pour cette réponse là. Alors on nous demande ensuite pour trouver l'évolution de la température en fonction de r, d'établir un bilan local sur des cylindres entre r et r plus dr. Donc redessinons le flux dans sa globalité. Et donc, pourquoi on nous demande de faire ça ? Bien parce qu'on voit bien que notre système est invariant par rotation d'angle θ. C'est à dire que si je me déplace comme ça, le système est invariant. On va supposer que le flux est suffisamment grand, de telle sorte que sa hauteur soit très grande devant son rayon, en tout cas c'est la modélisation qu'on va prendre, pour faire l'hypothèse que t ne dépend pas de la hauteur puisqu'on va supposer que le système est invariant par translation suivant l'axe vertical. Donc les deux hypothèses qu'on fait, c'est que le système est invariant par rotation d'angle θ et par translation verticale, de telle sorte que les seules grandeurs dont va dépendre la température, c'est T égale T de r et du temps. Alors, pour pouvoir trouver l'évolution de T de r, il va falloir appliquer un premier principe, mais un premier principe sur un système qui est à température uniforme, et donc ce système pour lequel la température est clairement définie, et bien c'est le volume delta taux que je vais colorier ici, qui est compris entre les cylindres de rayons r et r plus dr. Lui, tous les points de ce volume sont à la même température T de r. Ici, il n'y a pas besoin d'expliquer tout ça dans le sujet puisque c'était expliqué, mais il faut bien comprendre pourquoi on travaille sur ce système-là, c'est parce que la température dépend de r et du temps. Et donc, on écrit la loi utilisée, premier principe, on précise bien sûr quel système, donc ça c'est l'espace entre les cylindres de rayons r et r plus dr. Et on dit toujours bien aussi quel est l'état initial et l'état final, donc comme ici on va chercher une équation aux dérivés partiels sur le temps, on va se mettre entre deux instants très proches, T et T plus dt. Et donc, écrivons la variation de l'énergie interne de notre système, c'est un système infinitésimal, donc j'écris son énergie interne delta U, et qui va être égal à delta Q, le transfert thermique reçu plus delta W. On a un système qui subit ici une transformation isochore, donc le travail, donc pas de variation de volume et donc on va négliger, le système ne reçoit pas de travail. On va aussi se placer en régime permanent, alors ça c'était écrit dans l'énoncé un peu plus haut, donc en régime permanent il n'y a plus de variation de température au cours du temps du système, et donc plus de variation de l'énergie interne de notre système. Et donc, c'est delta Q, le transfert thermique total reçu par notre système est nul. Alors, à quoi correspond le transfert thermique reçu par le système ? Et bien le système reçoit un flux thermique ici en R de la part du cylindre qui est à l'intérieur, mais évacue un flux thermique en R plus DR vers le cylindre extérieur. Alors, il y a déjà donc à prendre en compte les transferts thermiques associés, le transfert thermique reçu en R, le transfert thermique perdu en R plus DR. Mais, de par la présence de déchets radioactifs dans le système, au sein du système on a vu qu'il y avait une puissance volumique U à l'intérieur, donc c'est en tout point à l'intérieur, il y a de la production de chaleur. C'est ce qu'on appelle un terme de source interne, puisque en tout point interne au système il y a une production de chaleur par radioactivité, ce qui va créer un apport de chaleur supplémentaire. Alors, on connaît la puissance volumique associée, c'est U. Et bien, cette puissance volumique pour en faire la puissance totale produite dans le système, on la multiplie par delta T, le volume du système, et pour en faire une énergie, puisque delta Q c'est un transfert thermique, c'est une énergie, on multiplie par le temps pendant la durée pendant laquelle on effectue le bilan, c'est-à-dire dt. Donc ce terme-là, et c'est celui-là qui est un peu original dans cette démonstration, qui diffère un peu de la démonstration classique du cours, c'est le delta Q lié à la radioactivité. Alors une fois qu'on a écrit ça, on a fait le plus difficile, c'est-à-dire qu'après delta Qr et delta Q de r plus dr, on sait qu'on peut les exprimer comme phi, donc on peut remplacer, delta Q de r, on peut dire que c'est phi de r fois dt, et phi de r, on sait que c'est aussi jq, c'est-à-dire le vecteur de densité volumique de courant thermique, fois la surface qu'elle traverse, c'est-à-dire ici 2pi r fois h, h étant cette hauteur-là, et donc 2pi r h, c'est bien la surface latérale de ce cylindre, qui est traversée par le flux jq de r. De la même manière, delta Q en r plus dr, c'est phi de r plus dr dt, etc. C'est jq, ça fait jq en r plus dr, fois 2pi r plus dr h. C'est jq qui traverse une surface un tout petit peu plus grande. Donc on va remplacer les différents termes. On a donc 0 égale, et bien je vais mettre phi de r moins phi de r plus dr, plus U delta T, le tout fois dt. Alors delta T, c'est le volume de notre système infinitésimal entre r plus dr, qui vaut 2pi r h dr. Donc, en utilisant le terme de Taylor, je peux dire que, dans le cas général, ça c'est moins d rond phi sur d rond r dr, plus, alors, U fois 2pi r h dr, qui vaut 0. En fait, ici, phi n'est qu'une fonction de r, et nous, ce qu'on nous demande, c'est d phi sur dr. Donc il nous reste à isoler, donc on simplifie par dr ici et ici, et on fait passer, on transforme le d phi sur dr en d rond phi sur d rond r, en d droit phi sur dr, pardon, puisque phi n'est une fonction que de r, égale U fois 2pi r h. Donc voici le résultat attendu. Alors nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est pas forcément d phi sur dr, mais c'est vraiment l'évolution de T en fonction de r, et donc cette question, la question 36, va nous permettre de relier phi de r à dt sur dr, pour ensuite avoir l'équation vérifiée par la température. Donc ça, ça se fait en rappelant la loi de Fourier, qui dit que dans un matériau conducteur thermique de conductivité thermique lambda, le vecteur densité de courant thermique JQ s'écrit moins lambda gradient de T. Or, le flux ici, vous avez vu que c'est l'intégrale de JQ sur la surface qu'il traversait, qui était une surface latérale d'un cylindre de rayon r et de hauteur h, ça nous fait donc 2pi r h JQ de r, avec JQ, qui est tel que JQ, c'est ici JQ e r en coordonnées cylindriques, puisqu'en fait on a T qui ne dépend que de r, donc si on exprime le gradient, on s'aperçoit que c'est moins lambda dt sur dr porté par er, et le terme qui est ici, on appelle ça JQ. Donc JQ, c'est moins lambda dt sur dr. En déduire une expression de phi r en fonction de dt sur dr, c'est donc phi de r égale moins lambda de pi r h dt sur dr. Donc voici l'expression attendue à cette question. Donc on rappelle ici les deux équations qu'on vient de trouver, et à partir de ces deux équations, nous allons pouvoir trouver le profil de température T en fonction de r dans le cylindre, puisque nous venons de démontrer que la dérivée de T par rapport à r c'est égale à moins phi de r sur 2pi h lambda r. Pour trouver phi de r, on va intégrer cette équation-là. Donc dans ce cas-là, on aura phi de r qui vaudra u pi r carré h plus une constante d'intégration. Et donc je remplace dans dt sur dr, ça va donner moins u r sur 2 lambda, parce que h et r se sont simplifiés ainsi que pi, plus, enfin moins pardon, moins a sur 2pi h lambda r qu'on intègre. On va intégrer ça et on en déduit que T de r va être moins u r carré sur 4 lambda, moins la primitif de 1 sur r, ça va nous donner a sur 2pi h lambda ln de r, plus une constante b. Alors nous avons deux inconnus, a et b. Nous remarquons tout de suite que T en 0, en r égale 0, c'est-à-dire quand on est au niveau du centre du fût, tend vers l'infini ou moins l'infini si a est non nulle, ce qui tend vers plus ou moins l'infini si a est différent de 0, ce qui n'est pas a priori un résultat physiquement acceptable. Donc la condition limite en r égale 0, la condition du fait que la température a doit être bornée en r égale 0, va nous imposer que a égale 0. Il nous reste donc T de r égale b moins u r carré sur 4 lambda. Et bien on va utiliser la notation que la température en r égale r est notée T de r, la température de surface, et on nous demande d'exprimer le résultat en fonction de cette grandeur. Donc c'est égal aussi à b moins u r carré sur 4 lambda, ce qui nous permet de déduire que b c'est T de r plus u r carré sur 4 lambda, et donc on en déduit l'expression de T de r égale T de r plus u sur 4 lambda, facteur de r carré moins petit r carré. Donc voici l'expression de la température en fonction de r, donc le profil de température dans le cylindre. On a bien une température qui va décroître de manière parabolique, maximum au centre et minimal sur l'extérieur. Donc le but de ces questions c'était de revoir un exemple de bilan en géométrie cylindrique, et surtout avec prise en compte de terme source, et de voir sa résolution. Donc voilà comment on traite ces 4 questions du sujet de centrale.